Que s'est-il passé pendant les deux heures en salle de réveil ? Après une opération des amygdales, des végétations et une pose de diabolo, le petit Hémen s'est retrouvé à cracher du sang par le nez et la bouche durant deux heures avant d'être envoyé au bloc. Lorsqu'il en sort, ses parents le trouvent dans le coma et quatre jours plus tard, décèdent. Une incompréhension pour la famille qui cherche des réponses à la mort de son enfant. Je le voyais partir et ils étaient là. Et le pire, c'est que je n'étais pas seule. Il y avait des infirmières, j'étais entourée. Oui, c'est l'infirmière qui m'a donné des compresses. J'avais un gilet blanc et noir qui commença à se salir. Ma robe noire était remplie de sang, mon bras était rempli de sang. Et elle m'a dit, levez-vous, venez vous nettoyer au robinet. Je me suis renettoyée et ils ont pris mon fils. Ils commençaient à s'inquiéter, mais au bout d'une heure trente. C'est ça mon problème, moi. C'est qu'ils se sont inquiétés trop tard au lieu de s'inquiéter au début. Et jusqu'au moment, quand j'essuyais, je tamponnais la bouche de mon fils et j'essuyais son nez. Il y avait des cailloux de sang qui commença à sortir de son nez. Les parents ont déposé plainte pour homicide involontaire contre le CHU de Purpan. La famille attend tout simplement la vérité, savoir ce qui s'est passé le jour de l'intervention, pourquoi leur enfant est décédé. L'hôpital aurait pu donner ces informations, mais par les pots de plainte, cette recherche-là va être obtenue en quelque sorte, puisque le jeu d'instruction a décidé de pratiquer une autopsie sur cet enfant, donc d'exhumer le corps ce matin pour connaître les causes de la mort, puisque l'instruction est ouverte pour ces raisons-là. On verra en fonction des résultats de cette autopsie, des éléments de l'enquête, des analyses qui vont être réalisées, de l'expertise du dossier médical. Est-ce que le procureur, en fonction des éléments, en fonction de la présence de responsabilité, de mise en cause possible, pourrait fermer justement cette instruction-là, en ouvrir une autre pour homicide involontaire ? C'est l'objet même de l'autopsie réalisée, qui est très difficile à accepter pour les parents, mais nécessaire malheureusement pour savoir ce qui s'est passé. Une personne sur 50 000 décède chez elle à la suite de complications d'une opération des amygdales. Emen est un cas unique selon son père, car il était à l'hôpital lors de l'hémorragie. Les parents attendent le résultat de l'autopsie pour enfin connaître la cause de la mort d'Emen et pouvoir faire leur deuil.